Il faut tenir compte, Judith Souminois a échangé avec différents regroupements autour du casting et des priorités de son équipe gouvernementale. Françoise Bouéla-Pompoumba. Le fonctionnement de la justice congolaise, pierre d'achoppement. Ce secteur reçoit des critiques acerbes et le gouvernement souminois veut tenir le problème par le bon bout. Au cours des échanges avec le regroupement Action des Alliés, tous pour le développement du Congo, 2ATDC, Judith Souminois-Toulouka a partagé ses idées profondes. Nous avons épinglé le problème de gestion au quotidien de la République, la fonction publique notamment, la relève de l'enseignement et la réforme de la justice pour répondre aux préoccupations majeures du chef de l'État sur ce secteur. Du reste, nous restons très attachés à l'accompagner. Nous allons donc pouvoir être derrière son ambition, la trouver déterminée. Nous sommes rassurés que le pays est en train d'entre de bonnes mains. Alliance Bloc 50 avec comme chef de file Julien Paloukou, cette plateforme se met en ordre utile pour accompagner le nouveau gouvernement à relever les défis du développement. Nous avons été impressionnés par la maîtrise qu'elle a de la situation générale du pays pour avoir piloté le plan national de stratégie de développement avec tous les indicateurs qu'elle connaît et pour lesquels elle voudrait bien avoir des acteurs qui aient une probité morale, qui aient une expertise, qui aient une compétence. Et c'est la raison pour laquelle elle a demandé à notre régroupement de devoir lui faire des propositions qui cadrent avec cette philosophie celle d'avoir des hommes et des femmes capables de réélever les défis aux côtés du président de la République. Et avec elle, elle voudrait avoir à ses côtés des hommes et des femmes qui ont des idées novatrices, des idées qui permettront de changer le paradigme, des idées qui permettront de passer des discours, faire des actions concrètes. Parce que les plans nous les avons, les programmes nous les avons, mais ce sont les hommes et les femmes qui doivent les mettre en place, qui manquent. La plateforme Alliance pour l'avènement d'un Congo prospère et grand AAA CPG, sous la conduite de son autorité morale, Pius Mabilou, a clôturé la série du jour. Nous sortons de ces échanges extrêmement satisfaits. C'est vraiment un gouvernement de gens qui ont de l'expérience dont on a besoin. Des professionnels qui peuvent faire face à beaucoup, 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 parfois de dérives que nous avons connues dans le passé. Les couleurs sont données. La nouvelle équipe a l'obligation des résultats. Tous les groupes reviennent dans les heures qui suivent avec des propositions concrètes à soumettre à la chef du gouvernement. Volker, turc, haut commissaire des Nations Unies, au droit de l'homme, est en visite officielle en République démocratique du Congo. Il est à l'est du pays depuis mardi matin pour une visite de 24 heures. Déjà lundi, à son arrivée à Kinshasa, il a rencontré le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutungla, lui dire le but de sa mission en RDC. Doris Mozo, Henri Amoury, reportage. Au 7 ans qu'il a foulé le sol de Kinshasa, l'hôte de la République démocratique du Congo, est allé présenter ses civilités au chef de la diplomatie congolaise, Christophe Lutungla Palapenapala, et bien évidemment donner le but de son séjour en RDC. Le commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker, turc, est à Kinshasa pour exprimer sa solidarité et celle de son institution à la population congolaise. Il a dit au vice-premier ministre tous ses remerciements pour la collaboration entre son institution et le gouvernement congolais, tout en saluant ses efforts en matière de droits de l'homme. Les deux personnalités ont également évoqué la réforme pour la consolidation des droits de l'homme en RDC, la protection des populations civiles et le désengagement de la MONUSCO. Le sujet sur la levée du moratoire sur la peine des morts était également autour de la table des échanges. Christophe Lutungla Palapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, a signifié qu'il s'agissait d'une mesure conjoncturelle. Volker, turc, est en visite officielle des 72 heures en République démocratique du Congo. Son agenda prévoit des rencontres avec le président de la République, Félix-Antoine Tshiseke du Tulombo, la première ministre, Judith Souminois, la société civile et la MONUSCO. Il a quitté Kinshasa ce matin pour un bref séjour de 24 heures à l'est de la République, où il va visiter quelques sites de réfugiés dans le De Kivu et en Itaurie. Parlons diplomatie. Dans ce journal facilitateur, dans le dialogue entre Tchadiens, le chef de l'État congolais prône la tenue des élections pluralistes au Tchad, Félix-Antoine Tshiseke, a dépêché à N'Djaména, son ouvrier spécial porteur du message. Grâce aux efforts inlassables de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CAC, et de son facilitateur désigné, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseke du Tulombo, le processus de transition au Tchad amorce sa dernière ligne droite avec la tenue le 6 mai prochain de l'élection présidentielle. C'est lundi 15 avril, Didier Mazenga, envoyé spécial du facilitateur désigné de la CAC et ministre congolais du tourisme, est de nouveau reçu par le président de transition, chef de l'État, Mohamed Idriss Déby-Itno. Nous avions rencontré le président. Il y avait deux messages. Le premier message, c'est le message d'encouragement, le message de félicitation et le message d'accompagnement du président Tshiseke. Quant aux élections prévues le 6 mai de cette année et dont la campagne a été lancée hier, le deuxième message, comme vous le savez, dans le cadre de la facilitation, il y a deux mois passés que nous avions ramené ici, dans ce pays, ici dans la ville d'N'Djaména, et M. Lazina Mahamat Amat. Et il a dit qu'il est disponible, il est le président de tous les Tchadiens, il accepte humblement et il est chez lui de pouvoir librement exercer ses activités politiques. Rentré au Berkai, le 13 février dernier, suite à l'accord des principes siens à Kinshasa, sous l'égide du facilitateur de la CAC, le président Félix Antoine Tichekedi-Tulombo, l'ancien ministre et président du mouvement national pour le changement au Tchad, Mohamed Ahmed Lazina, a exprimé sa satisfaction au sortir des discussions. Il sort avec une note de satisfaction et nous sommes très heureux et contents de revenir chez nous. Le chef de l'État, Mohamed Idriss Déby Itno, l'a maître fois répété, je cite, « Ma main reste tendue et mes bras grandement ouverts pour accueillir toutes celles et ceux de mes compatriotes qui désirent rentrer au pays pour se mettre à son service. » Pendant ce temps, la première dame, Denise Nyakeru Tichekedi, a procédé à la clôture de la campagne de dénonciation des actes de viol liés au conflit lancé par le Fonarev durant le mois de la femme. La première dame de la RDC a pris la ferme détermination d'être aux côtés de ses victimes afin de les réconforter à être réinsérées dans la vie sociale. Suivez sa compassion victime de l'Est à travers ce reportage. Mon nom est Amina. Je viens raconter mon histoire. Mon nom est Aïcha. Amani. Ils sont entrés un soir de juillet dans notre cabane. Ma grand-mère s'appelait Mahoua. Elle était ma fleur. Le jour de ses 80 ans, ce groupe armé étranger a fait irruption dans notre village. De témoignages poignants de femmes victimes des atrocités à l'Est, les échos sont parvenus à la première dame de la RDC. Sania, toi dont la grand-mère a été victime de viol à 80 ans par les rebelles. Aïcha, toi à qui on a servi la chair de tes parents pour manger. Amina, toi qui, enceinte, a été éventrée à la machette. Sa fille et tant d'autres. Vos témoignages nous vous le versent. Ils nous révoltent. Mais votre courage face à ces horreurs vous élève désormais au rang des victorieuses. Vous n'êtes plus des victimes. Vous êtes des survivantes, des femmes victorieuses. Plus jamais seule. Plus aucune femme. Plus aucune fille congolaise n'affrontera les atrocités du viol et des crimes liés au conflit en étant seule. Chers frères, chères sœurs, telles une famille, tenons-nous du côté des victimes. Portons haut leur voix et apportons-leur notre soutien par nos dons ainsi que nos prières. A l'occasion de la clôture du mois de la femme, Denise Nyakeru Tshisekedi, révoltée, a tenu à réconforter ces femmes mertries par la guerre qui dure depuis des décennies. La lutte contre les violences reste son cheval de bataille. Un combat permanent pour le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et plusieurs associations féminines sous le leadership de la première dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. A tous les survivants de ces atrocités, ensemble avec le Fonarev, nous ne ménagerons aucun effort afin que vous obteniez réparation et relèvement. Nombreuses organisations dans ma fondation et bien d'autres s'engagent activement à apporter leur soutien et leur assistance à votre cause ainsi qu'au retour d'une paix durable dans notre pays. Les victimes, elles ne seront plus jamais seules. Vous ne serez plus jamais seules. Plus jamais seules. Vous n'êtes plus jamais seules. Plus jamais seules. Plus jamais seules. Récueil annoté des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies sur la République démocratique du Congo. C'est l'intitulé de l'ouvrage du ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, qui vient de faire son apparution. Il a été porté sur fonds bâtissements par le vice-premier ministre en charge des Affaires étrangères. Une grande photo de Julien Paloukou Kaunga trône à l'entrée de cette salle. L'image reflète l'immense apport que viennent d'apporter ses doctorants dans le monde scientifique. Cet ancien gouverneur de la province du Nord Kivu vient de publier un nouvel ouvrage intitulé Récueil annoté des résolutions de l'Assemblée générale et du Conseil de sécurité des Nations unies sur la RDC de 1960 à 2023. Réparti en trois tomes, ces Récueils est un véritable répertoire qui reprend toutes les résolutions prises par les Nations unies sur la RDC, a dit le professeur Émile Bunghili lors de la présentation de cette œuvre devant plusieurs membres du gouvernement. C'est cet exploit que vient de réaliser JPK en effet pour annoter les résolutions concernées ici, couvrant toute l'histoire postcoloniale de la RDC. Le professeur Vittel Kamere, plusieurs fois pacificateur dans des négociations entre la RDC et ses voisins, a salué la qualité du travail élaboré par l'auteur qui permet aujourd'hui d'échanger la vision négativiste sur les Nations unies. Ici, nous avons l'ouvrage de notre frère Julien Paloucou qui a pris tout son temps pour doter les pays, les outils internationaux. Cet ouvrage est loin de faire l'apologie des Nations unies, selon son auteur. Je ne fais pas l'apologie des Nations unies, mais j'ai fait une analyse scientifique critique aussi de par les critiques qui sont formulées contre un acteur qui pourtant est un acteur majeur. Des moments de discours, suivi du vernissage du livre, il est porté sur les fonds baptismaux par le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères, Christophe Lutundula, qui a souhaité plein succès à ses recueils. Je vous baptise au nom de toute la famille de la France et de l'oeuvre et je vous souhaite longue vie et surtout prospérité. Séduit par les contenus de ces répertoires, chacun sortit de la salle avec au moins un exemplaire dédicacé par Julien Paloukou-Karonga. C'était un reportage signé Eric Kabamba. Comment lutter contre les flux financiers illicites ? Plusieurs acteurs concernés dans la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ont tenté de répondre à cette question au travers d'un atelier organisé conjointement par l'AF-SENAREF et la coopération allemande. Suivez. La lutte contre les flux financiers illicites est un défi à relever par les États à travers le monde. La RDC est concernée par cette lutte. Toutes les agences nationales impliquées dans la lutte contre les flux financiers illicites ont été associées à ce projet de la Cellule Nationale de Renseignement Financier et de la coopération allemande. Cette lutte est une affaire commune. Ce n'est pas la CENAREF qui est mise sur la liste grise du café. C'est la République. Donc il faut nécessairement une coordination pour mener à bien cette lutte et sortir de cette liste grise qui dérange le pays dans son ensemble. Il y a beaucoup d'institutions qui sont impliquées dans cette lutte mais malheureusement chacun travaille de son côté. Il faut vraiment une coordination, une synergie pour pouvoir éradiquer en tout cas ces fléaux. Pour le secrétaire exécutif de la CENAREF, Adler Kisula, il est impérieux de lancer la croisade contre ces flux qui menacent la stabilité des États. Les fonctionnaires de capitaux et le financement des risques, du territorialisme, sont des foyers graves qui, avec notre économie, qui menacent la stabilité des effets financiers tant nationales qu'internationales. La mise en place des métiers de lutte contre ces fléaux constitue non seulement un impératif moral mais aussi une nécessité économique et sécuritaire. Elle est essentielle à la protection de l'intégrité du tissu socio-économique et à la délégation de facteurs qui facilitent ces abus. Cet atelier des planifications opérationnelles du projet Lutte contre les flux financiers illicites est une initiative conjointe de la CENAREF et de la coopération allemande. Dans l'entretemps, la Fédération des entreprises du Congo à travers la Chambre des mines a organisé sa 9e édition de la conférence de presse sur les performances du secteur minier et son apport dans l'économie du pays avec les différents enjeux du développement durable auquel fait face le secteur minier. C'était dans la salle Kinshasa du fleuve Congo Hotel. Tete, Bungunja, explication. Tout a commencé par la présentation de la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre des mines élue en février dernier avec en vice-présidente Bernadette Poundou sous la conduite du président Luatoum. Cette équipe va sans doute contribuer à la performance de cette structure qui s'est dit déterminée à promouvoir la pratique minière responsable, promouvoir un développement durable, améliorer la capacité des gouvernances du secteur minier mais aussi améliorer la capacité des négociations de contrats avec deux tierces a fait savoir Luatoum, président de la Chambre des mines. L'industrie minière est un grand contributeur au développement de notre pays. C'est en réalité l'acteur principal de la croissance économique de notre pays. C'est l'acteur principal de l'augmentation des réserves de change dans notre pays. C'est un grand employeur dans notre pays mais c'est une industrie qui demande d'avoir une vision minière, qui demande d'avoir une bonne gouvernance et qui demande un cadre juridique qui sécurise. L'apport du secteur minier en République démocratique du Congo est considérable. Le président de la Fédération des entrecourses du Congo l'a fait savoir lors de cette conférence de presse. Il y a aussi qui est un grand pilier aujourd'hui et qui provoie de plusieurs emplois. La Chambre des mines est une des chambres ou bien des commissions qui composent la Fédération des entreprises. Pour Chantal Moulot, coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, la présence de la femme est un potentiel pour transformer les secteurs de mines. Elle a ainsi motivé la femme à entreprendre dans ces secteurs porteurs de la croissance. Cette cérémonie a été sanctionnée par un jeu de questions-réponses pour éclairer certaines zones d'ombre dans les secteurs miniers. La Chine veut collaborer avec la République démocratique du Congo dans la valorisation et la certification des crédits carbone. C'est dans ce cadre qu'une séance de travail avec l'envoyé spécial du chef de l'État Stéphanie Mbombo. C'était au palais de la nation et l'entreprise chinoise a offert symboliquement à l'envoyé spécial un modèle reduit de leur satellite commentaire. L'envoyé spécial du chef de l'État pour la nouvelle économique du climat Stéphanie Mbombo a reçu le dirigeant de l'entreprise chinoise Locung, entreprise spécialisée dans la valorisation et la certification des crédits carbone. Autour d'elle, des experts de plusieurs ministères venus apprécier l'exposé de Locung qui attend valoriser le marché des crédits carbone en République démocratique du Congo par rapport d'une technologie satellitaire des pointes. Grâce à ces satellites, Locung peut garantir les relevés topographiques de nos forêts et leur surveillance afin de prévenir des incendies. Cette technologie permettra aussi la surveillance aérienne des terres agricoles et de tout l'environnement écologique avec des données fiables qui rendront aisée l'exploitation des crédits carbone en RDC. Mais avant, il était utile d'harmoniser leurs possibilités techniques avec l'arsenal existant. Le crédit carbone est une clé pour mobiliser les financements dans le cadre de solutions basées sur la nature. Mais le plus important c'est que les gens vont accompagner le gouvernement congolais pour renforcer nos propres méthodes de suivi et évaluation des données dans le cadre de gouvernance sur le cadre des crédits carbone et aussi dans le domaine des dévitements. Au terme de cette séance de travail au Palais de la Nation, l'entreprise chinoise a offert symboliquement à l'envoyé spécial du chef de l'État un modèle réduit de leur satellite. La femme en tant que part active dans la société est appelée à se reconnaître et à se faire confiance pour se faire valoir tant par ses compétences que ses talents. Une cérémonie d'éveil de conscience des femmes a été organisée par la Fondation Nicole Boatia Fonib dans la matinée d'hier mardi au chapiteau de l'hôtel Poulmal avec pour thème Nous sommes prêtes. Rachel Foutou-Coco-Molichot Mika Loussa La reportage Nous sommes prêtes un concept thématique de la célébration de femmes qui a ouvert le débat lors du déjeuner des sensibilisations de la femme congolaise organisée ce mardi 16 avril par la Fondation Nicole Boatia Fonib Dans son mot de circonstance Mme Ladir Kaba du président de la République chargée des questions juridiques politiques et diplomatiques Nicole Boatia a émis les constats sur les questions de la représentativité des femmes sur la scène publique la parité l'égalité des chances au travail et tant d'autres qui pour elle est subjectif. Il fallait qu'on puisse réfléchir sur nous sommes prêtes mais pourquoi on ajoute toujours le mais puisque les femmes nous avons toujours été prêtes pourquoi on ajoute mais il faut il faut voir non c'est comme si on avait quelque chose à prouver et qu'il y avait un regard sanctionateur des hommes non c'est pas ça et on peut vous prouver que nous sommes prêtes nous devons nous aider mutuellement nous devons créer des émulations est-ce que nous avez déjà donné la chance de nous donner ces chèvrons-là de nous donner ce ciment-là pour vous montrer comment est-ce que Tonkongango est encore plus joli que vous ce que les hommes ces discours d'ouverture a aussitôt été suivi d'un houleux débat dont l'assistance est réunie dans les chapiteaux de Pullman Hotel les femmes congolaises se disent prêtes et méritantes de leur position aujourd'hui dans la société mais cela dans l'inclusion et l'équité plutôt que dans la diversité mais alors les femmes sont appelées à relever un défi celui de concilier la vie professionnelle à la vie familiale pour changer les choses comme dit un adage derrière un grand homme il y a une grande dame je pense que beaucoup pensent que nous ne sommes pas prêtes beaucoup pensent que nous n'osons pas beaucoup pensent que nous avons peur or les femmes elles sont prêtes elles n'ont pas peur et de plus en plus elles vont oser donc aujourd'hui il s'agit pour nous d'aller de plus en plus dans une forme d'offensive oui parce que j'emploie le terme d'une guerre parce que nous devons nous lever nous devons aller maintenant investir envahir les bataillons et les terrains que les hommes pensent que nous ne sommes pas capables d'investir famille réduite au ménage a aujourd'hui conquis la place auprès de l'homme mettant en place ses compétences et talents pour changer le monde poursuivant ce journal à Kinshasa plus de 350 bandits urbains appelés communément Koulouna arrêtés par la police nationale au cours de l'opération Panthère ont été présentés au gouverneur Gentil Ningo Bila avant d'être mis à la disposition du service national qui va rééduquer et former aux différents métiers à Kadiamakasece où ils vont remplacer la première vague formée dernièrement et affectée dans différentes provinces du pays par le général major Kassouko Kabouik Willy Atunakov commentaire Kinshasa appelle la population quinoise à collaborer avec la police nationale congolaise par la dénonciation des inciviques pour faciliter l'opération des tracs déclenchés sur les terrains opération baptisée Panthère Noire afin de mettre hors d'état de nuire ces bandits urbains communément appelés Koulouna qui sèment pagaille terreur et désolation dans certains quartiers de la capitale c'était à l'occasion de la présentation officielle par les commissaires provinciales le général Blaise Mboula Kilimbalimba lundi 15 avril 2024 au commissariat provincial de la police ville de Kinshasa dans la commune de la Gombe de 350 hors la loi tombé dernièrement dans les filets de la police Gentiline Gobilambaka qui s'est dit très indignée de voir cette situation d'insécurité perdurer dans la capitale a félicité et encouragé la police pour le travail abattu et qu'elle continue d'abattre sur les terrains pour sécuriser les paisibles citoyens et leurs biens je voudrais quand même féliciter la police d'avoir réalisé un très dans ou je ne vais pas dire un très dans ou en arrêtant plus de 2000 on c'est une très très bonne chose c'est une grande avancée dans le processus de sécurisation de notre ville de Kinshasa l'autorité urbaine a par ailleurs annoncé les départs pour ce mardi 16 avril de ces jeunes délinquants pour les centres de Kanyamakasissé afin d'être rééduqués et formés par les services nationaux aux différents métiers d'intérêt national pour qu'ils deviennent utiles le prix tulipe du gouvernement néerlandais édition 2023 vient d'être remporté par une journaliste congolaise Julienne Basseke la cérémonie de remise officielle de ce prix de combat de droits humains a eu lieu lundi en la résidence de l'ambassadeur néerlandais c'était en présence du ministre des médias et d'autres personnalités Soussingoy Siyande Emaka Julienne Basseke honorée pour son engagement remarquable dans la promotion et la défense des droits des femmes et lutte contre les violences basées sur les genres en RDC en présence du ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya et d'autres invités de marque le gouvernement néerlandais par son ambassadeur en RDC Angèle Samura a loué le combat de cette journaliste évoluant à Bukavu dans la lutte contre l'impunité malgré l'environnement d'insécurité dans l'est de la RDC où elle a créé des structures telles que Maman Radio Rien sans la femme et tant d'autres Tout en remerciant l'ambassadeur des Pays-Bas pour le prix Tulip Julienne Bacique dédie cette reconnaissance à toutes ces femmes qui combattent avec elle Je rends hommage à toutes ces braves femmes que moi j'appelle des héroïnes qui bravent la peur au risque de leur vie pour combattre l'impunité Je leur dis que leur travail est connu et que le rôle qu'ils jouent dans nos sociétés c'est un rôle vital Patrick Mouyaya ministre de la communication et médias salue le courage de la lauréate ainsi que les autres femmes qui ont décidé de dénoncer toute forme des violences Il n'y a pas meilleure manière d'accompagner toutes ces initiatives que de faire un encadrement légal Aujourd'hui que ce soit pour les médias que pour le droit humain il existe des dispositifs légaux qui permettent d'assurer leur protection Mais je pense aussi qu'il y a un message politique qui a été bien entendu en République démocratique du Congo nous parlons de masculinité positive Aujourd'hui nous avons une première ministre femme C'est un acte éminemment important qui illustre la détermination du président de la République et nous tous qui l'accompagnons à être sûrs que la femme joue pleinement son rôle Et le travail de Mme Bassé qui est mérité d'être honorée et nous espérons qu'elle va continuer davantage à porter la voix des celles qui ne peuvent pas être entendues Le prix Tulip des droits de l'homme décerné par le gouvernement néerlandais vise à mettre en lumière le courage et l'action des défenseurs des droits de l'homme Et l'élite scientifique de l'UDPS s'édifiait sur la problématique de l'exportation du courant électrique que produit le barrage d'Inga Plus de précision avec Alain Bikai Sous d'eau précieuse l'université joue un rôle majeur dans la résolution des problèmes de la société C'est dans cette logique que les projets INGA étaient au centre de ces échanges du corps de l'élite scientifique de l'UDPS A la question si la RDCP exportait les courants du barrage des grands INGA à l'étranger les professeurs Jean-Marie Béadoyen de la faculté de polytechnique de l'université de Kinshasa et cadre de l'UDPS s'opposent à cette idée d'exportation de l'énergie électrique car la production électrique de ces grands barrages une fois mis en place ne représente qu'un tiers des besoins qu'a la république pour son industrialisation Lorsque le grand INGA sera mis en place la RDC ne peut pas chercher à exporter son énergie parce que c'est largement insuffisant si la RDC veut devenir le fisc émergent nous avons démontré que ses potentialités étant hydroélectriques 100 gigawatts et au solaire 70 gigawatts encore qu'il faut y utiliser le tiers c'est à peine le tiers de ces dont la RDC a besoin pour devenir émergent Pour que la RDC soit un pays émergent Jean-Marie Beyer propose au pouvoir public d'exploiter d'autres sources d'énergie Nous avons aussi démontré que l'énergie hydroélectrique n'est pas suffisante il va falloir qu'on puisse penser à utiliser les autres sources d'énergie qui sont le pétrole le nucléaire La science au service du peuple est une réalité au corps de l'élite scientifique de l'IDPS Et pour terminer 15 avril la journée mondiale de l'art qui a pour but de sensibiliser l'activité créative dont le monde a vécu en République démocratique du Congo une journée culturelle porte ouverte Liolo a été organisée à Mongafoula dans l'enceinte du domaine de l'artiste sculpteur d'heureuse mémoire le professeur émérite Alfred Liolo plusieurs personnalités ont fait le déplacement vers ce lieu pour honorer l'oeuvre d'Alfred Liolo Yvette Makuntima Joël Makella Ces oeuvres et notamment ces sculptures ont laissé des traces indélébines C'est dans la commune de Mongafoula que s'est déroulée la journée culturelle porte ouverte Liolo un événement marquant le cinquième anniversaire du décès d'un artiste sculpteur des Rénoms les professeurs émérite Alfred Liolo Limbe Mponga D'éminentes figures des divers horizons convergés vers ces lieux emblématiques pour rendre hommage à la personne et à l'oeuvre d'Alfred Liolo Une panoplie d'activités captivantes étaient au programme des témoignages émouvants des danses traditionnelles originaires de son village natal des ateliers d'éveil artistique pour les plus jeunes des visites guidées des ateliers du théâtre en plein air et même des projections cinématographiques sous les étoiles ont ponctué ces moments qui magnifient à titre posthume l'oeuvre magistrale du célèbre sculpteur dans son discours Mioto Liolo directrice de la fondation Liolo a saisi l'occasion pour plaider en faveur d'un appui à la culture et aux arts en République démocratique du Congo mais c'est avec humilité afin de plaider pour la cause de la fondation Liolo et de l'avenir de la culture et des arts en République démocratique que je me permets de prendre ce micro en effet si nous sommes tous réunis ce jour c'est bien parce que chacun de nous reconnaît la valeur de la culture et des arts pour une nation ces projets ambitieux dévalorisation préservation et promotion des arts et des expressions culturelles par les billets de ces centres dédiés aux disciplines créatives méritent l'adhésion et les soutiens de tous fin de ce journal merci à vous tous de l'avoir suivi merci à Pécho Moubenga qui était à la réalisation et la partie technique était assurée par José Dimoné-Kénej Yannick Kiangoumba Alain Gallia et ce journal était coordonné par Jacques Kabouaba bon dessous de programme sur votre chaîne la radio télévision nationale comme on l'aise la radio la radio Sous-titrage Société Radio-Canada